Et si vous rêvez que vous mangez du saumon, ça annonce une belle récupération. Ben écoute, si tu rêves à des saumons, ta vie est peut-être un peu plate. Il y a quelqu'un qui a un micro qui gletche. Oh, je pense que c'est moi. Allô, c'est-tu moi? Ok, c'est parti. T'as plus célèbre, 12h45. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosophie sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 43, qui n'est pas la réponse de l'univers, la seule réponse de l'univers. La réponse à tout de l'univers. Exactement. Ceux qui ne savent pas de quoi on parle, retournez voir les notes de l'épisode 42 ou cherchez 42 sur Internet. Vous allez tromper dessus. Tomber dessus. Je m'appelle David. Et comme à chaque semaine, je suis accompagné de mes deux merveilleuses co-animatrices. Bonjour Vanessa. Allô! Allô! Bonjour Véro! Allô! On dirait peu d'un allô kawaii, là? Là, j'avais l'air un petit peu mongol, mais c'est correct. Allô! Allô! En vrai, moi qui parle. Pour être plus kawaii, ça serait... Allô! C'est paille! Je sais pas, en tout cas. Échire, je sais pas. Ouais, ben, ça a le glitch d'envoi, là, en tout cas. Allô! Les relents d'adolescence. C'est censé être terminé, ça, OK? C'est jamais terminé. Ça a l'air qu'on a une autre adolescence, proche de 30 ans. Oh my god! Ça explique bien des choses dans la vie de mon chum. La second puberty. Je vais trouver ça chiant que je dise ça quand il va écouter l'épisode. De toute façon, maintenant, il y a un bac catalogue. Ça fait un bout qu'il a pas écouté. T'as du lourd, ça va être qu'il va entendre. Je suis libre pendant quelques semaines. Ça va bien, mesdemoiselles? Oui, et toi? Ouais. Ouais, à part le désespoir de l'univers, là. Ouais, mais ça, on est tous condamnés. Ouais. On s'habitue. Ben, on s'habitue, c'est vrai. Ça, c'est comme le mime du chien qui est dans un feu et qui dit « Everything is fine ». Oui, il est là, il boit son thé. « Everything is fine ». Non, j'ai jamais vu ça. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode pour les gens qui le connaissent. Mais Van, tu l'as déjà vu, c'est sûr. Tu t'en souviens juste pas. Je te le mets dans la conversation Skype. C'est un chien qui est assis, il est en train de boire son thé avec une sauce. Il y a un feu autour de lui et il dit « This is fine ». Je sais pas d'où c'est à l'origine, là, mais il y a sûrement plus d'informations quelque part sur Internet, si vous voulez en savoir plus. C'est tellement ça! C'est tellement mon âme soeur! C'est moi? C'est l'âme soeur de notre génération. Je vais mettre le lien... Oh, malade! Je vais mettre le lien knowyourmeme.com qui explique l'origine du mème. Du mémé. Du mémé. Le petit jéré-meme. Encore une fois, un lien. Ça m'a juste vraiment beaucoup fait rire, cette semaine, juste sur le titre de ça. Ah, mais non, je retrouve pas. Ah, ben oui, je l'ai. C'est bon. Alors, ça se rouvra dans l'honneur de l'épisode, encore une fois. Mais bon, oui, ça va bien. Puis, à part de ça, ben, Trump fait encore des affaires de Trump. Puis, l'univers a l'air de tomber en morceaux. Il y a eu des affaires qui sont passées aux Oscars, puis on s'en calisse. Moi, je suis vraiment tannée, sérieux, que dans les médias, on parle juste des gens que j'haïs. On peut-tu parler des gens que j'aime, des fois? Non, ça arrive pas. Fuck off. Faut juste parler de tout ce qui nous énerve le plus, genre, Trump, il est tout le temps là, partout, puis je tannée d'en entendre parler. Le petit Jérémy, il est encore d'un crise de nouvelles, je tannée d'en entendre parler. Sérieux, je sais pas, je sais pas. Je sais, je sais, c'est tellement tannant. Mais bon, parlons-en, parlons-en encore un peu, parce que je voulais faire un suivi avec, justement, l'article qui parle des Oscars et de Trump et des, voyons, du Super Bowl. Me permets-tu, pendant que tu fais ça, de déboucher ma boisson anonyme que j'ai nommerai tantôt ça? Oh, bien sûr, débouche-la. Oh, on l'a bien entendu. Ça l'a pas revolé partout, cette fois-ci? Non! Elle est bien dressée, celle-là. OK. Mais oui, il y a un article super intéressant, parce qu'on m'a amené dans un des épisodes passés, on avait parlé, bien, émis l'hypothèse, ou, tu sais, parler de gens qui avaient émis l'hypothèse qu'on est dans une simulation présentement, puis qu'on n'est pas réellement en train de vivre, ou qu'on est, en tout cas, c'est quoi une simulation? Une simulation de la matrice. Exactement. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit, genre, semi-sarcastiquement, mais avec des sources réelles en même temps, dans un article dans Le New Yorker, le gars s'appelle Adam Gopnik, il a écrit que, voyons, tout ce qui s'est passé cette année, genre, le fuck aux Oscars, le score vraiment impossible du Super Bowl, toutes les affaires improbables qui se passent sans cesse, là, ça serait une preuve que la matrice est en train de glitcher, puis où il y a quelqu'un, genre, qui a pris le contrôle, qui devrait pas avoir le contrôle, blablabla, là. Mais c'est super intéressant, là, parce que, tu sais, il y a comme un peu, le texte est un peu à moitié chialage, à moitié je mets des sources pour supporter mes dires, genre, mais c'est drôle. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode, vu qu'on en avait déjà parlé, je voulais apporter ça, pour les gens qui veulent cultiver leur « Conspiration Theory ». Leur paranoïa. Exactement. Je parlais de cet article-là, à matin, avec mon chum, puis il me regardait comme un fou. Je pense qu'il pense que je suis fou. Parce que moi, quand j'en parle, je suis comme fou passionné, puisque j'aime ça pousser l'idée plus loin, tu sais, je me dis, c'est intéressant comme théorie. Mais bon. La matrice. Pensez-tu que ton chum, il prendrait la pilule rouge ou la pilule bleue? Ça, les couleurs, il me semble que c'est ça. Ouais, mais je ne me souviens plus laquelle tu faisais quoi. Moi non plus, astille, je vais être fourrée quand ils vont me le demander! Voilà, j'imagine qu'ils vont prendre le temps de nous expliquer aussi. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser à tout ce que tu veux. Choisis la pilule rouge et tu restes au pays des merveilles. On descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Donc, la pilule rouge et la vérité, la pilule bleue, rester aveugle et rester dans la double ignorance. Hum, mais est-ce vraiment la vérité ou est-ce une pilule hallucinogène? Qui, croyons-nous? Ça serait tellement chiant que la matrice s'assoie de se faire dire qu'il y a une matrice. Ok, excusez-moi. Mais qu'on ne peut rien faire! C'est quasiment ça, son article, c'est vraiment triste. Parce qu'on se dit qu'on ne pourrait peut-être même pas savoir si on était vraiment dans une simulation. En tout cas. Sur cette dose de désespoir, que buvez-vous, chère co-animatrice? Oui, moi je bois du thé. Je vais te dire, bon, moi je bois du thé, du David's Tea, puis mon thé s'appelle Got Out Fight. Oh oui, je l'ai déjà oublié ça. Tu sais, je pense que c'est du... Il n'y a pas de caféine. En tout cas, ils disent qu'il n'y a pas de théine dedans sur l'étiquette, là. Mais il est foncé, là, c'est un thé... Tu sais, l'apparence est vraiment foncée, puis il goûte beaucoup, beaucoup la vanille. Puis quand tu fais le thé, il y a des petits morceaux de confetti de Got Out Fight dedans. Oh yeah! C'est du full-thé sérieux. Moi, je trouve ça drôle qu'on a inventé un terme qui s'appelle théine pour parler de la caféine qui se trouve dans le thé, parce que c'est la même fucking affaire. Non, ça ne fait pas la même chose, la théine et la caféine. Ben, je voudrais... C'est un stimulant, là, mais la théine, ça ne stimule pas de la même façon, puis pas de la même durée. Mais je voudrais ajouter, en tant que très full professionnel connaisseuse de thé, que la théine et la caféine, c'est la même chose. Mais dans le thé, ça ne fait pas la même chose à l'organisme, parce que ce n'est pas stimulé de la même manière en raison des tannins et des choses. Ben, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait la même chose. Même si c'est la même chose, c'est pas la même chose. Ben, chimiquement, c'est exactement la même chose. Puis si tu fais juste isoler la composante qu'il y a dans le thé et dans le café, c'est exactement la même chose. Mais dans le thé, il y a aussi d'autres choses qui se retrouvent. Il me semble que le thé au bromine, la même affaire qu'il y a dans le chocolat aussi, qui a une espèce d'autre stimulant, mais qui n'agit pas pareil comme la caféine, en même temps. Mais tout ça est toujours ralenti parce que les tannins empêchent la stimulation full rapide de tout ce qui est stimulant. Ça fait juste une lente stimulation pendant huit heures à place d'un pouce de caféine pendant une heure, comme le café fait. C'est ça. En tout cas, l'effet n'est pas le même. C'est de ce que je voulais dire. Non. Je savais que c'était semblable, par exemple, parce qu'en bout de ligne, c'est des stimulants comme... Il y en a plein de choses. Mais toi, Van, finalement, tu ne bois rien? Eh bien, oui, je bois quelque chose. Je bois de la mousse. Je bois de la bière blanche, de la brasserie des deux frères. Les deux frères. Oui, j'ai trouvé ça dans une épicerie près de chez moi. C'est l'air. Bizarre, par exemple, est comme un peu agressive pour une blanche. Elle a un petit senteur de genre... Tu sais la senteur de moufette, là? Oui. Ah, OK. Oui, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Puis ça goûte ça un peu style... J'imagine qu'ils voulaient faire ça comme... Ils ont mis ça pour faire un peu le rafraîchissant d'une bonne petite corona. Mais ce n'est pas hyper super bon avec de la blanche pour l'instant. Bien, tu sais, la première blanche que j'ai bu, elle goûtait vraiment beaucoup ça. Puis ça m'avait traumatisé un peu. Mais après ça, j'en ai goûté des plus douces comme blanches de chambier et tout ça. Puis ça avait... Ça a corrigé mon opinion de la chose, là. Puis qu'ils veulent comme faire des blanches qui sont goûteuses. Puis des fois, ça tourne mal, là, je trouve, dans la recette. Les blondes qui aiment ça, mais... Ça fait plus vif, mais c'est plus comme un petit acide, mais pas le fun. Parce que pourtant, la blanche, ça peut être, tu sais, agrumes. Puis c'est pas ça. Il manque le petit côté blanche. Ça tire un peu trop sur la blonde un peu agressive, là, je trouve. Tu sais, là, la blanche, c'est pas laiteux, mais je sais pas comment dire. Ça a un petit mousseux doux, comme, qui est enrobant. Non, c'est pas tout à fait ça, puis c'est en vrai que c'est juste ça, que c'est sucré, mais c'est pas ça, mais... C'est comme quand tu mordes dans un frit, là, puis c'est agiteux, mais c'est pas possible. En tout cas, c'est dur à dire, là. Comme les... Non, je m'en rappelle plus. Comme les quoi? Non, mais je m'en rappelle plus, c'est quoi le nom. Mais j'arrête... Je dis tout le temps ça, là. J'arrête pas... J'aime ça, bringer ça, une affaire des années 90, là. Les laits avec du jus dedans, là. Ah, mon Dieu, oui. Comment que ça s'appelle? Je m'en rappelle plus comment que ça s'appelle. Je m'en souviens pas, tu l'avais dit autrefois. Jutels. Les jutels. Ah, oui, c'est ça. Les jutels. Ça a tellement plus rapport. Ça a tellement plus rapport avec la bière. Je voulais juste dire jutels. On voulait juste mémorer les jutels. Ah, mon Dieu. Les jutels aux pêches. Ça, c'est que je bois. OK, c'est ça. C'est ça que je bois. Et moi, je bois un verre de lait. C'est bien, bien plat, mais... Avec du bel lait, Zodin. Non, même pas. Hé, j'aurais dû, en plus, ça aurait été vraiment bon. Mais non, je bois un verre de lait parce que vous allez savoir la vraie raison pourquoi j'en bois lorsqu'on sera rendu à la fin du show lors des recommandations d'épisode. Ah, voyons-le. Le lait, t'es bon pour les dents? Non, je sais pas. C'est ça ta recommandation? Oui, Vanessa, oui. Avec le jus d'entrée. Et puis, j'ai du lait. Mais non, pour vrai, ça a un rapport avec ma recommandation, donc je veux pas le dire petit suivi. C'est pas juste que je retrouve le lien de ma recommandation. Mais bon, au pire, je la retrouverai rendu là. Ah, j'allais. Puis bon, cette semaine, on a décidé de parler de rêves. On l'a dit dans le dernier épisode, puis on l'avait déjà parlé, comme on avait déjà lancé cette idée-là. Puis dans les dernières semaines, on a eu des sujets quand même sérieux. On s'est dit que cette semaine, on alterne, on alterne. On fait un sujet sérieux, un sujet léger, un sujet sérieux, un sujet léger. Puis quoi que les rêves, ça peut mal tourner aussi. Ça dépend du contenu du rêve. Effectivement. On est conséquent, disons, on a de la suite dans les idées. Exactement. Nos auditeurs vont être fiers de nous. Pour une fois. Je suis allée. Maintenant que ça s'est dit, comment on lance ça? Moi, je sais que j'ai fait un rêve cette semaine qui était vraiment... Je m'en souviens vivement, puis c'était comme un nouveau rêve. Des fois, on refait les mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, justement, refaire les mêmes souvent. Je ne sais pas si c'est notre cerveau qui contrôle ou si c'est parce que nos expériences se ressemblent. Rêver, c'est censé être l'évacuation de ce qu'on a vécu. Il y a tellement de théories sur qu'est-ce que c'est, les rêves. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le cerveau qui fait du ménage, mettons, qui décide de qui passe de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme et qu'est-ce qui n'est pas gardé, finalement. Puis, il y en a d'autres qui disent que... Bien, il y en a beaucoup qui disent que ça n'a pas avec ça la mémoire, mais il y a différentes manières de l'interpréter après ça. Mais, voyons, il y a quelque chose de fascinant, justement, que j'ai vu passer cette semaine, c'est qu'ils ont découvert que dans le cerveau humain, il y a un neurone extrêmement très, très, très long qui fait le tour de tout le cerveau. Hein? Oui, puis ça serait là que serait logée la conscience. What the fuck? De là qu'émergerait la conscience. Ben oui, mais ça a l'air trop beau pour être vivré. Oui, genre, on découvre ça là. Je vais essayer de retrouver le lien pour qu'on puisse en parler un peu plus, au pire. Y a-tu un nom, ce neurone-là? Il mériterait un nom. Mon dieu, ben, il doit en avoir un maintenant. C'est ça. A new giant neuron has been found wrapped around the entire circumference of the brain. Voilà. For the first time, scientists have detected a giant neuron wrapped around the entire circumference of a mouse's brain. Ah, une souris, excusez. And it's so densely connected across both hemispheres, it could finally explain the origins of consciousness. Mais pourquoi que c'est lui, là, la conscience? C'est ça que je comprends pas. Ben, parce que c'est lui... Parce qu'il connaît tout ensemble. Oui, c'est ça. Il connecterait comme les deux hémisphères du savoir ensemble. Il serait capable de comme... Ça serait sûrement lui qui ferait comme, justement, le ménage dans tout ce qu'on a besoin de faire de ménage. Fait que ça... Mais avec tout ça, t'étais en train de... Tu partais juste pour dire de quoi, mais je me rappelle plus... T'avais juste commencé comme une idée. Ouais. Je sais pas si c'était par rapport à un rêve que t'avais eu ou... Ah, ben, je disais juste que... Ouais, 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 ouais. Ben, je disais que... Je trouvais ça bizarre le fait qu'on revienne souvent dans les mêmes rêves. C'est ça que je voulais dire. Oui! Oui! Fait que, comme ça m'arrive souvent, puis que même j'aime ça quand ça m'arrive, là, t'sais, c'est comme réconfortant, puis là, tu peux explorer encore plus loin dans ton rêve, là, je dis pas. Moi, j'aime ça quand ça se passe. Mais c'est ça, je disais ça parce que le rêve que j'ai fait cette semaine, que j'ai noté, puis tout, m'a ramené au début d'un autre rêve, mais ça l'a comme branché à un certain moment, puis c'est devenu autre chose, là. Je me disais, t'sais, c'est-tu vraiment comme quelque chose que j'avais besoin d'évacuer, qui s'est passé exactement de la même façon? T'sais, comment ça fonctionne, ce système-là d'évacuation des souvenirs, t'sais? Mais juste par rapport au fait, t'sais, de ce que tu dis, mettons, les rêves qui reviennent, là, t'sais, on a tous des thèmes, puis on a tous des objets, puis des endroits qui reviennent dans nos rêves. Ben, je pense, en tout cas, c'est mon cas, puis t'as l'air à dire que c'est ton cas. Moi aussi, là, fait que... Dans notre échantillon, c'est représentatif, on assume que tout le monde fout. Ouais. Moi, c'est des lieux. On est toute la population. Ou des sentiments, genre. Mettons qu'on est toute la population. Mettons, notre échantillon de trois personnes est représentatif. Mettons. On a un homme gay, deux femmes hétéros, deux femmes qui ne travaillent pas dans le domaine qu'ils ont étudiés, puis un qui travaille dans le domaine qu'ils ont étudiés. Ben, c'est ça, on est full diversifiés. Ouais, genre, t'sais, on est vraiment diversifiés, là. Fait que, sur la base de ça, je dirais que toute la population est pareille. Donc, tout ça, finalement, en tout cas, par rapport à moi, je m'étais dit ça, c'est que, puis aussi par rapport à, t'sais, en psycho, on avait vu des théories par rapport à ça, là. T'sais, surtout, d'un point de vue, mettons, psychodynamique de l'inconscient, t'sais, qui s'exprime à travers les rêves. Mais je suis certaine qu'à, mettons, un petit peu à la manière du livre à véros, justement, qu'on va pouvoir... Revenir plus tard, ouais. Revenir plus tard. Mais je suis sûre que le rêve a son propre langage en soi. Fait que, mettons, tel mot, dans le rêve, c'est tel autre mot ou telle autre image. Mais c'est, en fait, c'est exactement ça que la théorie, elle veut dire, là, toute la condensation, puis la, t'sais, de représentation au autre. T'sais, mettons, un mot va être représenté par une image ou whatever. Fait que moi, j'ai l'impression que tel lieu, quand je suis dans tel lieu, ça veut dire telle chose. Quand je suis dans un char, ça, ça représente telle affaire. Mettons, moi, quand je suis en train de conduire, l'état de mon auto, puis si je suis capable de conduire ou pas, c'est mon impression de, présentement, le pouvoir que j'ai sur ma vie. Fait que, des fois, mettons, mon char, il tombe crissement en morceaux, mais c'est temps dans des moments où est-ce que, genre, je fais du surplace dans ma vie, puis ça se traduit tout le temps par un char qui tombe en morceaux, ou que, je sais pas, moi, je fais un flat, ou mon char, il n'y a plus de roues, ou des affaires comme ça. Fait que j'ai remarqué qu'il y avait ça, mettons. Mais c'était un exemple parmi tant d'autres. Puis je suis sûre que tous les petits détails de nos rêves, en quelque part, c'est comme une autre langue, dans le fond. Puis tu pourrais traduire quasiment mot pour mot. OK, je suis allée dans tel... je suis allée faire un voyage, j'ai pris l'avion, OK, l'avion, si ça veut dire ça, je sais pas, moi, tel restaurant, puis ça aussi, c'est un exemple personnel, là. Ça veut dire telle autre chose. C'est notre façon de voir les choses, mais en même temps, c'est comme connecter deux systèmes qui n'ont aucun rapport dans notre tête ensemble, comme les synesthètes font, comme on en a parlé dans un autre épisode, genre faire un lien entre un chiffre puis une couleur, ou des affaires de même. C'est comme un espèce de système, c'est comme s'il y avait un espèce de système qui est comme peut-être juste un mini-feeling que t'as senti dans la journée, pourrait être représenté comme une couleur ou une image, ou un autre feeling dans ton rêve. Oui, vraiment. En tout cas, c'est ça que je pense, puis tout ça pour un, tu sais, c'est comme si le rêve veut nous dire quelque chose, mais on n'est pas censé le savoir en même temps. Puis il y a comme, on dirait aussi, plusieurs niveaux de rêve, t'as comme le rêve, ah, il faisait peur, ou il était cool, puis après ça, t'as le rêve, ah, c'est pareil comme dans ma journée, il y avait telle, telle, telle affaire, puis il y a le rêve aussi qui représente profondément qu'est-ce que tu ressens, puis que quand tu y penses juste de même à ton rêve, que c'était juste drôle, mettons, tu n'es pas capable d'accéder à ce sens profond-là. C'est ce que j'ai appris. Oui, puis en même temps, bien, c'est, c'est, moi, je pense aussi qu'il y a des significations, tu sais, sauf que les livres, comme le livre que mon chum m'a acheté, je pense que ces livres-là, ça ne vaut pas grand-chose, parce que je pense justement que la signification est différente d'une personne à l'autre selon ton environnement, ton contexte personnel, là. Fait que, tu sais, je pense pas, mais surtout que ces livres-là, ça revient tout le temps, là-bas, ah, tu vas avoir une rentrée d'argent, ah, tu vas perdre de l'argent, ah, c'est comme analyser, juste les... C'est fait pour rassurer les gens, plus que vraiment les analyser, dans le fond. Ben, c'est ça, là, parce que, tu sais, je peux bien craindre que dans certaines cultures, je sais pas, un serpent, ça représente l'argent, mais si dans ta culture, à toi, t'as jamais entendu parler de ça, veux-tu même dire pourquoi tu rêverais un serpent, puis que ça représenterait de l'argent? C'est de l'ésotérisme, là, c'est plus de la psychologie. C'est ça. C'est ça, fait que c'est de la psychopop, là, comme on a pratiqué avec les tests de l'autre fois, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a une signification, puis que ça peut être utilisé comme outil d'analyse, aussi, là. Quand tu prends le temps de te mettre dans le contexte de la personne qui rêve, puis d'analyser le rêve dans le contexte vraiment unique de cette personne-là, ça, c'est intéressant de voir à quel point les choses, justement, sont reliées ensemble. Oui. J'ai envie de raconter mon rêve de la semaine passée, parce que je le trouve quand même le fun, la façon que... Bien, en tout cas, la fin, là, en tout cas, c'est vraiment bizarre. Puis je sais pas comment je vais être capable de le raconter comme il faut, parce que je vais le worder un peu au fur et à mesure. Les phrases que j'ai écrites ne sont pas rédigées, elles sont là pour me donner plus de souvenirs possibles, fait que c'est vraiment à l'être comment je l'ai écrit. Je sais pas si vous comprenez ce que... Oui, oui. Comment je l'ai écrit, j'ai écrit vraiment le plus de détails possibles sans faire des phrases complètes, fait que finalement, c'est comme difficile à lire à voir, mais en tout cas, je me lance. Go! Dans le fond, ça commence à l'école Fortier, c'est la deuxième école primaire à laquelle on va quand on est à Saint-Georges-de-Beau, ça. Puis c'est les années... Bien, en tout cas, moi quand j'y allais, c'était années 3, 4, 5 et 6. Maintenant, la sixième année est rendue à la Trinité aussi, en tout cas. Puis cet endroit-là, je le visite souvent dans d'autres rêves. Puis c'est ça qui est comme semblable. Il y a l'espèce d'endroit où on peut rentrer à l'intérieur par le côté du gymnase, pour ceux qui savent c'est où, sûrement personne. Je fais un l'escalier-là. L'escalier est comme tout droit puis en béton, mais en réalité, dans mon rêve, c'est un escalier en collimaçon, super étroit puis fait en glace. Nice! En glace! Bien, en glace puis en neige, là, tu sais, il est comme vraiment difficile à pratiquer puis il faut vraiment qu'il y ait juste une personne à la fois. Puis là, des fois, tu croises une autre personne dans cet escalier-là puis ça fait chier. Je me souviens du feeling que ça m'est arrivé dans un de mes rêves, là. Fait que ça, c'est toujours pareil. Puis je rentre par cet endroit-là puis l'intérieur de l'école n'est pas pareil comme le vrai intérieur de l'école. C'est soudainement grand à l'intérieur, au premier étage. Alors que c'est quand même restreint. C'est comme un couloir, l'endroit où on rentre. Puis là, on était une gang à y aller cette fois-là. On était plusieurs amis. Puis je ne suis pas capable d'identifier personne d'autre qui était avec moi. C'était des gens qui étaient nameless. Je ne peux même pas dire qu'il y avait mon chat. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait personne. Il n'y avait comme aucun visage là-dessus. Puis jusque-là, tout est pareil comme d'habitude sauf la gang qui était avec moi. Ça, c'était quelque chose qui était différent. Puis on décide d'aller au sous-sol où la bibliothèque était, dans le fond, de cette école-là. Sauf que finalement, ces fois, la bibliothèque, c'est une espèce de grotte. Au début, c'est comme une cave de maison. Fait qu'il y a comme des morceaux de bois puis l'escalier était en bois pour descendre. Puis il y a comme du béton puis ça sent la cave. Je me souviens que ça sentait la cave. Ça sent comme un sac de patates dans le fond pour moi une cave. Je ne sais pas pour vous autres. Bien, c'est clair. Puis cette cave-là est comme open and dead. Il n'y a comme pas de fin. Ça se transforme en grotte plus loin. C'est comme si on était au début dans un sous-sol fini mais qu'il n'y avait pas de mur puis que plus loin, tu vois que ça devient comme une grotte avec des stalagmites puis des stalactites. Nice. Fait que là, on se met à explorer puis là, finalement, il y a un méchant. Un méchant. Oui. On se ramasse à être capturés dans la grotte. Ah, j'ai noté qu'on devait aller aux toilettes, en fait. C'est pour ça qu'on rentrait en dedans. Voilà. Puis finalement, c'est ça. En descendant dans la cave, dans la cave, pour aucune raison, finalement, parce qu'il n'y a aucune toilette en bas. On croise quelqu'un qu'on pensait que c'était une prof, mais finalement, c'est un méchant. OK? Le méchant, finalement, quand il s'est déterminé que c'est un méchant, il n'y a plus de visage. C'est comme si mon rêve ne voulait pas créer un méchant. Il ne voulait pas créer quelqu'un avec des cornes ou quelque chose, whatever. Il a juste effacé l'image. Mon cerveau, je ne suis pas capable de me souvenir, il n'y a rien. Je sais qu'on s'est fait pogner par quelqu'un, mais il n'y a pas de visage. C'est une censure! Genre, il n'y a pas juste pas de visage, il n'y a rien. Il n'existe pas, il est invisible, mais je sais qu'il y avait quelqu'un. C'est une force invisible. C'est comme quand tu... C'est le même feeling que quand tu as l'impression qu'il y a quelqu'un en arrière de toi, mais en plus, tu as interagi avec cette impression-là. C'est vraiment bizarre. Je ne veux pas aller me toucher à ça. Je ne t'en prie pas. Et après ça, on se rend compte qu'on est emprisonné dans la cave et ça devient comme une espèce de jeu vidéo. Il faut tuer les monstres qui nous entourent. C'est comme un jeu de survie. On s'est fait dire qu'on pouvait survivre au jeu par le méchant. Comme des cadences! Oui! Un peu, sauf que les méchants sont plus style jeu vidéo. Moi et quelques autres, on a décidé d'approcher ça comme un jeu vidéo, sauf qu'on a décidé d'approcher ça comme une gang. On reste ensemble et on est unis et on s'entraide. Il y en a quelques-uns d'autres qui sont devenus comme rogues et sont partis et leur but, c'est de survivre au dépend des autres. Évidemment, Hunger Games style. Après un certain temps, on est dans la grotte, on réussit à tuer plusieurs monstres et ça va. Sauf que là, il y en a un vraiment gros qui apparaît et on a vraiment de la misère. on réussit à le tuer et on est blessés et on est vraiment fatigués. Il y a comme un glitch à un moment donné. Puis là, on se rend compte, il y a un glitch visuel comme s'il y avait le Pokémon Missing No qui est dans le jeu rouge et bleu. C'est comme l'absence de Pokémon. Il y a comme un bug dans le jeu qui peut capturer un Pokémon qui n'existe pas. il y avait comme un glitch de même et on s'est rendu compte qu'on était dans un jeu vidéo pour vrai. On était dans une espèce de stimulation mais qu'on avait l'impression d'être réellement dedans tellement qu'on ne pouvait rien faire. On ne savait pas quoi faire. Puis là, quand on s'est rendu compte de tout ça, on a remarqué qu'au loin, dans la grotte, il y avait des maisons. OK? Comme si c'était des maisons, des cabanes aménagées dans le mur de la grotte au loin. mais on ne pouvait pas y accéder au début. C'était comme ça faisait partie du décor. On ne pouvait pas y accéder puis notre conscience ne nous donnait pas le pouvoir d'y accéder. C'est comme si dans un jeu vidéo, des fois, on voit un décor où on ne peut pas aller puis il y a comme un mur invisible. C'est bon de la map, genre. Puis le personnage ne fait jamais référence à ce qui se passe de l'autre côté dans le décor comme si ça n'existait pas. Avant le glitch, on le savait que c'était là mais on s'en foutait. Puis là, soudainement, on voit les maisons puis on se fait comme « Ben, crime, pourquoi on ne va pas dans les maisons? » Comme là, on se rend compte que ça existe puis on peut y aller parce qu'on s'est rendu compte que ça existe. On les voyait, mais c'est comme regarder puis voir quelque chose. C'est comme la nuance en truc. C'est fou philosophique comme rêve. C'est vraiment intense. C'est pour ça que je l'ai noté parce que je m'en souvenais vraiment qu'il y a plein d'étapes dans ce rêve-là qui sont vraiment intenses. Ce n'est pas fini. Je m'excuse tout le monde, c'est quand même long. Je pensais que ça allait aller plus vite que ça. Non, c'est correct. Mais c'est ça. C'est vraiment la différence entre voir puis regarder quelque chose. Des fois, tu regardes sans voir qu'il y avait un paysage sans voir qu'il y avait un avion au loin. Puis là, soudainement, tu regardes une photo puis tu te rends compte qu'il y avait un avion dans le ciel. C'est des affaires de la même. Là, on voit les maisons puis on fait comme « Merde, on peut aller se réfugier puis comme ça, on va être à l'abri des monstres. » Puis là, on se dépêche, on s'en va là. Là, on arrive puis là, on se rend compte qu'à la maison, il y a des objets dedans. On se dirait que c'est habité. On se pose des questions. Puis là, on fait comme « Il doit y avoir quelqu'un qui habite là-dedans. » Puis là, bang, il y a quelqu'un qui sort de la porte, de la cave. Puis en réalité, on se souvient, on est déjà dans une cave. Une cave dans la cave! Oui. Mais les gens sortent puis font comme « On n'est pas méchants, on ne vous veut pas de mal, on va vous aider, on s'est retrouvés ici, nous autres aussi, blablabla. » Puis là, on est comme full rassurés pendant un certain temps. Mais il y en a un autre dans mon équipe qui dit, qui amène le soupçon que c'est peut-être le jeu qui s'est rendu compte quand t'es trop bon puis qu'il a essayé de créer un autre niveau. Tu sais, un peu comme dans Reboot, l'espèce d'émission avec des animations 3D. Oui, oui. Il y a tout le temps un glitch qui fait comme le glitch du glitch du glitch. C'est comme une matrice à plusieurs niveaux. Bien, le gars qui a éveillé cette soupçon-là, il m'a vraiment inquiété. Puis là, je regardais les gens qui nous aidaient puis il était vraiment trop parfait. Tu sais, c'était comme vraiment trop parfait. Il y avait du matériel pour nous aider. Pourquoi cette maison-là est là? Ça n'avait aucun rapport. Puis là, quand quelqu'un l'a dit à voix haute, les personnes se sont transformées en méchants puis on s'est mis à se battre dans la maison. Après ça, on s'est échappé de la maison puis on a vu une sortie comme au loin de la grotte mais on voyait de la lumière en fait mais on ne savait pas c'était quoi puis mon rêve se termine. OK. Voilà. Puis là, il y a beaucoup de choses. Comment elle t'interprète ça? C'est quoi le rapport en mettant avec des souvenirs que tu disais des fois, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Bien, c'est que le début de cette... Ce qui avait rapport, c'est que je me questionnais par rapport à ça parce que le début du rêve mettons de l'école fortier puis tout ça, tout le décor était pareil jusqu'au moment où on décide d'aller dans la cave. Fait que là, c'est comme si mon cerveau me disait moi j'interprète ça comme tu prends des décisions qui peuvent tout changer mais tu t'en rends pas compte puis c'est pas grave mais faut que t'apprennes à les gérer. Genre, je sais pas comment... Parce que ce rêve, ce début de rêve-là, tu sais, des fois, il y a personne, des fois, il y a d'autres personnes avec moi, des fois, on va dans la cour en bas de l'école fortier. Cet endroit-là est complètement différent de ce qui a l'air dans la réalité mais c'est comme un autre endroit. Tu sais, il y a comme plein de débuts pareils mais jamais la même fin. C'est comme... Moi, dans ma tête, je fais comme un rapport avec les décisions qu'on prend puis qui peuvent nous mener dans toutes sortes d'aventures. Hum! Hum! C'est nice. Je m'auto-analyse en voyant ça mais à ce prix qu'il y a des éléments dans ce rêve-là, je capote. Tu sais, des fois, je me force à refaire le même rêve. Je commence à m'endormir puis je fais comme ah, il faut que je m'en aille dans ce rêve-là. Ah oui! La première phase de sommeil, des fois, mon cerveau est assez créatif pour continuer puis ça me... Je réussis comme à m'imposer un rêve. Le rendu-là, c'est plus de la création. Mais là, j'ai vraiment envie d'y retourner dans celui-là parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a au bout de la grotte. Hé! Excusez. Mais est-ce que... Ouais. Mais là, je sais trop qu'où pour partir avec tout ça. Ben, il y a l'école fortier, il y a le méchant qui est in... pas identifiable. Le fait qu'il y a une grotte, une cave qui s'ouvre vers d'autres univers dans le fond. Puis, il y a des méchants qui sont comme dans un jeu vidéo. Puis, une double réalité qu'une matrice dans une matrice. Comme on parlait au début du podcast. Non, mais je parlais plus dans le sens, tu sais, vu que le sujet, c'était les rêves, mais on a parlé de ton rêve, mais on n'a pas parlé full des rêves en général. Là, j'essayais de faire un lien avec les rêves. Ben... Oui, c'est ça. Moi, je me disais que j'ai ressorti les éléments de même pour qu'on puisse les analyser. Je ne sais pas, Véro, toi, ton livre, qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est ça, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder Grotte parce que, bon, c'est pas le livre le plus précis du monde, fait qu'Homme sans bizarre. Oui, il doit y avoir un. Mais Grotte, ce que ça dit à Grotte, ça dit « Symbole maternel de retour aux sources par son aspect. » Entrer dans... Après, ça, c'est divisé comme par action, là. T'as l'action d'entrer dans une grotte, de sortir de la grotte. Si tu sors de la grotte avant de te réveiller, c'est une chose différente pis ce que tu vois aussi. Fait qu'entrer dans une grotte, ça peut vouloir dire que c'est vouloir analyser à nouveau un événement passé afin de résoudre un problème actuel. Oh my God! C'est tellement greffe! C'est même pas fou, en plus! Ben moi, personnellement, sans aller trop dans le détail, je me rends compte qu'il y a des affaires parce que c'est sûr que c'est fait pour ça, ce genre de livre-là. Tu fais comme des liens par toi-même. Tu fais comme « Ah, ça marche! » Mais, ouais, il y a vraiment des choses que je réanalyse ces temps-ci. Pis justement, le fait que moi-même, je fasse le lien avec des décisions juste avant, c'est fucked up. Mais, ce que tu vois pendant la... Ce que tu vois pendant que t'es dans la grotte, ça te renseigne sur comment dépasser la stagnation présente ou un traumatisme qui t'obsède. Pis sinon, si t'es capable de sortir de la grotte avant de te réveiller, c'est avoir compris comment se départir de l'angoisse présente de penser en considération de l'avenir. Mon Dieu Seigneur, ça veut dire que je me suis pas rendu au bout. Oh non! C'est-à-dire que t'as pas trouvé la solution. C'est pour ça que tu vas... C'est un rêve récurrent. Ah, mon Dieu. C'est vrai, j'ai pas trouvé... C'est comme si j'avais pas trouvé le bon chemin pour que ça se rende à la bonne fin dans ce rêve-là. C'est ça que ça me donne comme impression pour vrai. Il me manque quelque chose, genre... Est-ce que t'étais en train d'essayer de régler un problème dans ta vie, mais pas un rêve? Le cerveau, il travaille tellement pareil, même quand on rêve, c'est fou. Ça me donne l'impression que dans des jeux vidéo, des fois, c'est-tu genre Warcraft que tu te promènes avec la map et toute noire au début et il faut que tu découvres les endroits? Oui, dans bien des jeux, dans Warcraft aussi, c'est ça. Ça me donne l'impression que c'est de même. Maintenant, il y a comme la cour en bas de l'école, il y a comme la cour de l'école, il y a la rue à côté, il y a le sous-sol, il y a l'étage, il y a le gymnase qui est fait aussi dans un autre bout dans mon rêve, mais il reste des bouts à explorer. Là-dedans, il y a la solution. Sûrement, quelque part, je vais la trouver un jour. La solution, 42. Si tu trouves un 42 dans l'école Fortier, tu sais que t'es sa bonne voie. Oh my God! C'est ça, il faut que je trouve le local numéro 42. Si tu rêves à ça, tu nous as dit. Ah ben oui, c'est clair, excusez-moi, je suis full excité, j'ai envie d'écrire un livre. Ça serait sûrement plate d'écrire comme un monstre qui n'existe pas, qu'on n'est pas capable de voir. Mais bon. Je trouve ça drôle qu'en dessous de grotte, dans mon livre, il y a gruaux. Puis le gruaux, ça signifie la prospérité, le succès et la protection. C'est qui qui rêve à manger du fucking gruaux? C'est encore plus plate que le salon. Quand je mange du gruaux, il me semble de la protection. Non, ben je ne rêve pas souvent du gruaux non plus. Mon Dieu, je rêve du gruaux. C'est assez érange. Moi, on peut discuter, mais j'ai aussi un rêve que j'avais rêvé à vous en plus. Oh! Il s'est fucké, c'est genre le soir, dans le fond, après qu'on avait enregistré le podcast la semaine passée, vu que je savais qu'on parlait de rêve, je dis là, il va falloir que je les écrive puis de rêve le lendemain. Justement, il y avait un rêve et c'est sûrement parce qu'on avait fait le podcast ensemble. Ouais. On était les acteurs. Mais c'est quoi? Je suis curieux. OK. Mais c'est une série de rêve que je peux décrire en quelques phrases, admettons, puis en les écrivant, je ne m'en étais pas rendue compte, mais je vais essayer de la trouver. Il y a une récurrence. OK. OK. Premièrement, c'était dans le temps de Noël puis j'avais apporté une tarte au bleuet puis je la mettais dans le four mais là, elle n'avait pas d'acier. Fait que là, elle était comme toute en train de foirer dans le four puis là, je demandais à quelqu'un s'il y avait une acier. Puis là, j'essayais de la réétirer en forme de tarte normale puis je la remettais dans son acide puis je la remettais dans le four. Premier rêve. OK. Ça a moins rapport. C'est le début, genre le rideau ouvre sur ça. OK. OK. Après ça, on était, en tout cas, il y avait moi, il y avait, bien, il y avait vous deux dans le fond puis il me semble qu'il y avait d'autres personnes mais en tout cas, on était, on était tous les trois, on s'en allait à l'église pour la messe de minuit. OK. Puis là, on arrivait puis il y avait juste, il y avait juste deux places mais on était trois fait qu'on ne pouvait pas s'asseoir. Ça faisait chier. Puis là, on disait, au moment de se tasser parce qu'il y avait des places comme mettons, il y avait juste une place ou je ne sais pas trop. On disait, on demande de se décaler. Tout le monde se décalait. Puis là, il y avait d'autres monde qui prenaient nos places. Là, il restait juste une place assise. Je disais, mais what the fuck, le monde tournait bitch. Puis là, on restait debout finalement. Puis là, il voulait fermer les portes puis là, je me sentais full claustrophobe. Là, j'étais là, ouais, mais s'il arrivait une attaque terroriste, là, je pensais, puis là, je te disais ça, je disais ça, alors là, je le lis en même temps, je disais ça à David. Là, je disais, c'est symbolique, la messe de minuit, tuer plein de catholiques, je disais là, puis là, je checkais. Tuer? Ouais. Ben, tu sais, une attaque terroriste, genre, dans une église, mettons. Ouais. Oh my God, OK. Fait que là, je disais là, tu sais, si ça arrive, c'est sûr, ça va être dans une église, mettons. Puis là, je disais là, mais nous, on est proche de la porte, ça devrait pas arriver, ils vont tuer les prêtres en premier, ça va être correct, genre. Puis là, je disais là, ouais, mais on est fucking à la sœur, c'est sûr, ça arrivera pas ici. Oh my God. Fait que ça, c'est mon... Là, ça finit. Après ça, j'étais dans... Oh my God, c'est tellement l'attente, toi. Après ça, j'étais dans une chope de tapis. J'en fais la chope de tapis. Oui, ou le pont, qui aurait fait un full cool skate park. Ah, ou un château, saignant. Moi, cette usine-là, je viens avant de m'amener, je l'achète, puis c'est ma maison. Fuck, il y a une groule. On dirait vraiment un château sur... C'est sur une rivière. En tout cas, c'est vraiment trop cool. Ah, moi, je la trouve pas cool, cette usine-là. Bref. Puis là, j'étais dedans, puis là, j'étais là, arc. je ne travaillerais jamais ici. Il me semble que les plafonds sont bas, les fenêtres, il y a au pas, il y a presque pas de fenêtres. Tout le monde est full entassé. Tu sais, je n'ai jamais rentré, mais j'imaginais, comme il disait, qu'il faisait travailler les enfants entre les machines et ce qu'il y avait du tout-main. Oui. Ah, mon Dieu. Je voulais ça. En plus, je sais que c'était tout fondre, puis je me sens fait pris. Puis là, après ça, je pensais à ma tarte qui était encore dans le four, puis là, j'espérais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait sorti du four, carbonisé. C'est un peu ça, c'était un autre jour. Non, c'est encore dans le rêve, mais ça revenait à la tarte qui était dans le four, puis qui allait carboniser. Puis après ça, on change de décor. Là, j'étais rendue sur le top d'un building, puis Végéta venait détruire la planète. Fuck yes, ça, c'est cool. Puis là, je me cachais, il y avait un genre de combat, mais en même temps, je ne voulais pas montrer que j'avais peur. J'essayais de détruire le meilleur de la situation à la plage de me cacher. J'étais sur un top de building et là, Végéta me trouvait quand même cool. Et il me disait de s'ouvrir dans ses bras. tu cherches l'approbation de quelqu'un, toi-là. Végéta, qui est normalement méchant, mais qui est full difficile. C'est difficile de lui plaire. Oui, mais c'est parce que Végéta, c'est mon préféré, en plus. Puis là, lui, il était capable de voler, mais moi, je n'étais pas capable. Puis là, il me disait de s'accrocher à lui pour que je m'en aille du top du building parce que j'étais prise en haut du building. Puis là, il me ramenait à terre. Puis là, il a dit qu'il allait aller biter toutes les autres humains. Je mets un lien dans les notes de l'épisode à fieldpoto.com barre oblique, podcast barre oblique 43. pour que les gens puissent savoir qui Végéta si jamais il y a des gens qui ne savent pas. qui ne savent pas. C'est quoi? C'était une nuit chargée. J'avais plein de petits bouts de rêve puis j'ai tout écrit ça. C'est ça, c'est dur d'essayer de dire une histoire comme tu t'en rappelles, mais je faisais juste lire en même temps. J'espère que c'était cohérent par exemple. Oui, oui, j'ai compris. Il y a-t-il quelque chose qui vous a frappé, mettons, de thématique qui revient dans tous les petits bouts de rêve. Bien, on dirait que dans tous les petits bouts de rêve, il y avait quelque chose par rapport à une destruction, genre quelque chose de violent. Tu sais, la tarte qui se défait, l'église qui t'a peur d'un attentat tout sans claustrophobique, l'usine de tapis, genre où tu trouves que t'es petit, t'es pogné, les plafonds sont bas, tu sais, c'est négatif, puis après ça, t'as comme littéralement un combat. Oui. Fait que tu sais, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans ton rêve. Oui, c'est camouflé par des choses quand même innocentes dans chaque aussi, c'est comme, aller à l'église, c'est censé être comme plus positif que ça, t'es avec nous, c'est censé être plus positif que ça, mais finalement, en dessous de tout ça, il y a comme le message que ça ressemble beaucoup à l'attentat qui s'est passé dernièrement, mais dans une église catholique, c'est comme, ah! C'est ça, moi aussi, je trouvais ça qu'il y a comme, il y a quelque chose de beau qui se détruit genre l'église qui finalement se fait comme, bien en tout cas, qui est comme symbole de quelque chose qui se ferait peut-être détruire, je pense pas que dans ton rêve, ça l'arrive. Non, il y a rien, j'en fais, c'est comme on en parle mais il n'y a rien qui se passe. C'est exactement ça, il n'y a rien qui en réalité s'est passé, il n'y a personne qui est mort, il n'y a peu eu d'attentat, la carte, la tarte, je n'ai pas vu carboniser, très important la tarte, elle était bonne, elle avait l'air bonne en tout cas, la tarte au bleu est. Mais c'est ça, il y a ça de positif qui est comme, qui est comme en train de se détruire, puis ça, on dirait que c'est comme un processus parce que tu en parles au début, comme tu l'as vu au début, puis là vers la fin aussi tu t'en préoccupes, puis même dans l'usine, c'est comme petit, renfermé, puis l'enfant, pour moi, il est comme un, tu pensais un... Oui, mais il n'y avait pas d'enfant, c'est pour l'expliquer. OK, pour l'expliquer. Il n'était pas là. C'était sa journée de con, il y avait-tu des machines? Non. Il y avait-tu des machines dedans? Non, par tout, tu sais, j'étais juste, je me tenais là, puis l'usine, c'est parce qu'elle allait fermer, puis j'étais contente pour le monde de travailler là, mais le monde n'était pas content genre de ne plus pouvoir travailler là. Mais moi, j'étais comme crème une chance, parce que c'est tellement pas un environnement de travail le fun, les fenêtres, ils ne s'ouvrent même pas, puis il n'y a pas de lumière qui rentre là, c'est même pas si c'est le jour ou la nuit, puis tout. Ça, j'ai jamais dit. Fait que toi, tu étais contente pour eux autres, mais eux autres, ils étaient comme dans l'ignorance de leur bonheur, dans le fond. Oui. Fait que, ce qui m'avait marqué, ce n'était pas la description, mais c'est vrai, mais c'était un peu ça, c'était le fait dans tous les trucs, il y avait quelque chose qui était prisonnier, comme la tarte est prisonnière du four, nous, on est prisonniers de l'église, prisonnières de la chope des tapis, prisonnières sur le toit, genre, je suis comme tout le temps comme pris, puis genre, puis c'est ça, après-ci, c'est vrai que je suis, admettons, je vais craindre quelque chose, mais en réalité, je ne le vois pas vraiment arriver, c'est juste une angoisse, mais qui n'arrive pas, parce que ça aurait pu, mais j'ai déjà rêvé que je me faisais tuer par des feux d'artifice, que tout peut arriver. Il y a beaucoup de conflits entre la joie puis la destruction. Là, je suis en train de chercher prison dans mon livre. Mais tous mes rêves sont comme ça, par exemple, j'ai tout le temps des thématiques full cute, mais avec des affaires qui font crissement peur. Comme la nuit dernière, j'ai rêvé aussi, en tout cas, dans des choses que j'ai écrites, j'ai aussi rêvé que je faisais pousser un jardin puis il y avait genre quasiment, je ne m'en occupais même pas, je ne l'arrosais même pas puis il y avait des citrouilles qui avaient poussées puis il manquait une citrouille. Puis là, quand j'approchais de la citrouille, je la retrouvais puis elle était toute mordue puis mangée puis c'était un grizzly. Hein? Je l'avais mangé. Oui! Puis là, le grizzly s'en venait puis là, genre Mathieu puis un de ses amis, ils voulaient sortir dehors pour y faire peur. Là, j'étais là, non, il faut rester en dedans mais la porte était genre, c'était juste un moustiquaire. Là, je suis un tabarnac. J'étais là, pourquoi, en bourse, on n'a pas des gros ours de même. c'est des petits ours full ronds, cute. Là, c'est un hostie d'ours vraiment gros. Puis là, je disais, je m'y mets, madame, comme un qui était haut puis il était genre sept pieds. Il faisait bout à l'ours puis l'ours, il tombait genre par en arrière puis il roulait juste en bas. J'étais là, urgh, c'est bien calme! C'est bien drôle, ça. Tout ça pour ça. C'est comme, c'est toutes ces affaires de même de... C'est ça. Des affaires qui font de sens avec des affaires qui font peur. J'ai tellement eu l'image vive dans ma tête, là. Genre, de quelque chose qui a vraiment l'air d'être compliqué à affronter mais finalement, c'est une niaiserie qui le bat. C'est ridicule. Je vois-tu prison dans le livre de rêve, ça dit « La prison du rêve indique un état d'être et non un lieu. Autour de vous circule une ou des personnes qui vous oppriment et entrave votre libre arbitre. En cette situation, et cette situation déteint sur votre morale et détériore votre santé. par exemple, il y a des exemples poches de toutes sortes d'affaires qui pourraient être des choses qui t'oppriment dans ta vie. Puis un ours. Sinon, je t'avais trouvé chaos aussi. Oh! Le chaos symbolise la confusion, ce qui est quand même assez logique. Ah oui! Puis ils disent « Retour intérieur vers un vide annonce une période de non-créativité, de stagnation où tout est désordonné dans l'élaboration de sa vie, soit amoureuse, familiale ou professionnelle. » Là, il demande de quel chaos s'agit-il? Est-ce que du sang mouvant, une guerre, un cataclysme? OK. Il oblige à envisager aussi une nouvelle naissance intérieure après avoir subi le réveil d'une autre paix, d'une autre repoussée de vie, mais seulement après de longues luttes. Sur le plan spirituel, c'est de sortir de l'indifférencier, de la passivité vers une nouvelle croyance en soi et en Dieu. Ouais, au début du livre, il y a une prière. Oh my God! Fait que la semaine prochaine, un filet de poteau, Vanessa trouve ça. Je vais aller pour trouver un ours en premier. Hé, ça, je rêve cresciment souvent à des ours. As-tu peur des ours? J'en ai souvent. Ouais, j'ai peur des ours depuis que je suis toute petite. Mais je rêve souvent à des ours puis c'est ça. Souvent, c'est une menace puis des fois, je suis capable de l'affronter puis des fois, non. OK. Ça dit qu'un ours, ça représente un des aspects dangereux de la vie inconsciente, c'est l'instant destructeur en soi ou chez les autres. L'ours est l'opposé de la douceur, de la tendresse symbolisée par le lièvre. Il a la sensibilité monstrueuse, terrifiante, destructive, destructrice, carnassière. personne. Il y a du mal en toi, Van. C'est le mal qui vit à l'intérieur de toi. T'as envie de tuer du monde puis Mathieu, il t'empêche de faire. C'est lui qui te ramène à la réalité. Ou bien, c'est genre que l'ours, ça peut représenter quelque chose qui fait peur dans le fond vu que c'est le mal puis Mathieu, il la protège. Ouais. Juste en faisant bouf. Puis le lièvre fait comme ben c'était facile, yo. Puis là, tu fais comme fuck you. Ah, mais par exemple, ça a le crissement du sens dans le sens où est-ce qu'il y a des choses que moi, ça me ferait full peur puis ça me stresse full. Puis qu'il y avait ça, Mathieu, lui, ça le stresse vraiment zéro. Mais c'est vrai qu'il est le même un peu, t'sais, il est comme un peu pas désinvolte mais t'sais, des fois, il a l'air de ne pas se préoccuper de des choses qui sont plus stressantes pour d'autres personnes puis ça fait comme une dualité, toi t'es comme ah, ça a envie de te faire chier parce qu'il est pas stressé. Hey, c'est bon, je pensais même pas à ça, je trouvais ça juste drôle comme rêve mais c'est jamais juste drôle. Ta ta ta. La description est longue mais il y a des affaires qui ne sont pas vraiment intéressantes mais ça dit, si tu rêves souvent d'un ours mais que ta nature douce demeure stable jour après jour malgré que tu rêves souvent des ours, il faut bien l'avouer quelqu'un a décidé de vous faire la guerre à votre insu très secrètement car l'ours symbolise la pensée guerrière de ceux qui nous en veulent éternellement et qui veulent broyer notre âme peu importe le temps. Ben voyons! Dieu Seigneur qui te déteste! Ben y'en a on crée! T'as des ennemis! Il est donc bien cool ce livre-là! J'aime pas ça là! C'est qui? Écrire des histoires avec nos vies plates c'est le fun! Ouais mais... On est en train de s'inventer des affaires. Ouais c'est... Non mais c'est... Non mais il est cool par exemple d'un point de vue divertissant là. Ben oui! C'est... C'est totalement... Mon tour m'avait acheté ça parce que je faisais tout le temps des rêves fuckés mais je me rappelle plus c'était quoi. Ça fait comme genre quasiment trois ans... Ben... Pas Noël l'année passée l'autre là fait que ça fait trois ans. Au début qu'on sortait ensemble. Non je pensais que ça allait être juste des affaires d'argent mais il y a quand même des affaires plus poussées. Tu sais c'est comme un peu astrologie mais quand même des fois on dirait que tu vois où c'est qu'ils veulent aller avec ça. C'est pas tout ça. Ouais c'est ça. Mais non je ne trouverai pas de vue la semaine prochaine. Toi Véro t'avais-tu noté un rêve? Oui. Ben moi là j'ai un rêve qui revient souvent pis je pense que c'est surtout quand je suis stressée là mais sérieusement depuis genre toujours je rêve là que j'ai vraiment envie de pisser je cherche une toilette pis un coup que je suis assise à la toilette je me rends compte que les portes mettons de la cabine de toilette soit qu'elle ne bord pas elle n'ouvre pas sont trop petites on le voit par dessus où tu vois il y a du monde qui me regarde pis c'est un classique oui c'est vraiment un classique ça t'arrive souvent à ça? Ah vraiment? Ben assez pour que c'est le seul que je me rappelle présentement tu sais je me rappelle je me rappelle par exemple de des rêves récurrents aussi de quand j'étais petite mais juste pour le fun je vais checker uriner qu'est-ce que ça veut dire Ah oui c'est sûr qu'il y a quelque chose Ah oui regarde avoir besoin d'uriner c'est avoir besoin d'oublier un amour au moins ça n'a pas rapport avec l'enfance et si tu rêves que tu urines parce que moi dans mes rêves je suis jamais capable de pisser il y a tout le temps quelqu'un qui me regarde je sais pas c'est quoi qu'il faudrait chercher mais si tu urines ça signifie qu'une situation oppressante sera résolue ou indique simplement un rappel de soulagement viscéral j'aime ça mais moi j'ai tout en peur que si tu fais pipi dans ton rêve tu fasses pipi en vrai parce que ça m'a déjà fait ça quand je suis petite ça m'est vraiment déjà arrivé ça c'est sûr pis à cette heure ben c'est ça avec les portes qui ferment pas pis tout je me dis ah ben c'est sûrement pour nous protéger de pas pisser pour vrai peut-être ah mon dieu j'avoue ton cerveau nous protège dans le processus ton cerveau est développé pour t'empêcher de pisser au lit ben c'est ça ça arrive souvent que je veux aller pisser pis c'est un bain commun que le monde s'accroupit pis il se regarde dans les yeux je suis comme no way what the fuck no way c'est ça on est en train de donner du matériel à quelqu'un qui pourrait nous analyser saignant ben moi je suis pas capable de pisser avec du monde c'est bizarre j'ai pas de rêve récurrent de toilette bon ben c'est juste nous autres non mais j'en ai d'autres de bain des fuckés mais pas pas de toilette mais celui-là que moi je me souviens le plus de toute ma vie pis je pense que je vous l'ai déjà raconté pis j'en parle souvent mais c'est que j'ai été capable de voler je pense que je n'ai parlé dans le dernier épisode mais c'est peut-être pour ça qu'on parle de rêve même ouais mais c'est ça ce rêve-là moi j'ai vraiment un jour j'ai rêvé à ça quand j'étais jeune pis je m'en souviens toute ma vie pis je me souviens du feeling de c'est quoi s'envoler en battant des ailes comme si j'étais un oiseau dans le rêve mais en réalité j'avais mon corps humain pis t'sais vraiment le feeling de la pression de l'air entre les bras qui poussent tu te sens surélevé soudainement pis là t'es capable de partir pis de comment qu'on fait pour tourner à gauche à droite pis comment qu'on voit le ciel la terre de en haut c'était avant Google Earth j'avais pas vraiment eu vue d'image de satellite dans le temps pis j'avais vraiment l'impression d'avoir une map de Saint-Georges vue de haut genre c'est vraiment trop réaliste pour que je l'oublie pis je m'en suis toujours souvenu pis ça a comme influencé mon rêve de voler j'ai sauté en parachute à cause de ça pis là cette semaine il a annoncé que SpaceX il a envoyé du monde dans l'espace pis je suis vraiment jaloux il a envoyé deux personnes autour de la lune ils vont faire un tour de la lune pis revenir oh my god je suis jaloux c'est tellement cool mais au moins il y a de l'avancement dans cette technologie là qui se fait pis peut-être qu'avant de mourir je vais être capable de voir la terre de vue d'en haut ça c'est mon rêve maintenant c'est comme la folie que j'entretiens dans ma tête que je veux qu'il se passe avant que je crève mais moi c'est bizarre mais les rêves que j'avais de récurrent quand j'étais petite tu sais assez que je m'en rappelle crissement clairement aujourd'hui il y a un de ces rêves là il y en a deux que je me rappelle il y en a un que j'étais vachement petite parce que mon rêve se passait à la garderie j'étais à la garderie j'étais en train d'écouter une histoire ok la gardienne l'éducatrice elle nous racontait une histoire pis je me rappelle qu'elle était assise sur la chaise berçante en bois ou ce que qu'on avait dans la garderie pis là à un moment donné il y a une petite tornade qui apparaissait dans plein milieu de la pièce pis là je me rappelle qu'il fallait que je me cache pis j'allais me cacher en dessous de la chaise berçante pour me sauver de la petite tornade pis je me rappelle qu'il y avait d'autres enfants avec moi il y avait c'était dans le temps du film tornade non c'était avant ça c'était vraiment avant ça pis je me rappelle pas pourquoi pis souvent ce rêve-là dans le même rêve ça suivait j'étais dehors où en tout cas la maison où je me faisais regarder des fois quand j'étais petite je suis la meilleure amie à ma mère de quand j'étais petite pis il y avait un monsieur qui venait avec les espèces de vendeurs itinérants qui vendaient des potions pour faire grossir les cheveux pis pousser les cheveux pis tout ça dans les films de western avec une espèce de calèche pis là j'avais ça super souvent pis là il venait pis là il voulait vendre son produit pis moi j'étais là pis j'écoutais le bonhomme qui voulait vendre son produit c'est malade pis c'est bizarre là pis ça fait ça fait vraiment longtemps ces rêves-là pis je me rappelle lui de la tournade j'avais super peur de ce rêve-là quand j'étais petite pis je m'en rappelle encore qu'est-ce que ça dit dans ton livre qu'est-ce que t'avais dit tournade je l'ai pas tempête peut-être non peut-être mais t'sais c'était bizarre parce que c'était comme si la tournade était vivante t'sais c'est comme si c'était un méchant mettons qui apparaît sous forme de tournade c'était pas juste une tournade c'était comme un entité là c'était quelqu'un c'est drôle parce que justement si quelqu'un voyait les images qu'on a dans notre tête pour un rêve il serait pas capable de le voir de la même façon que nous ça se traduit pas en images ça se traduit tellement en feeling moi c'est l'histoire du méchant qui avait aucune image je suis pas capable de le décrire je sais qu'il était là pis je suis pas capable d'y avoir accès à son image pis même c'était ça le feeling dans le rêve c'est pas juste une suranalyse même dans le rêve je savais qu'il y avait un méchant là que je pouvais juste pas le voir pis c'est c'est fucké aussi des fois tu vas raconter un rêve pis ça a l'air pas épeurant mais dans ton rêve t'avais crissément peur c'est comme rêver de conduire en auto ça vous a-tu toujours fait ça rêver que vous conduisez en auto pis vous avez pas le contrôle sur l'auto oui ça ça m'est déjà arrivé je conduis une auto pis je suis pas capable de contrôler ce qui se passe pis il y a quelqu'un d'autre qui contrôle pis des fois c'est le chaos des fois ça revient genre ça c'est ça les rêves d'auto ça m'arrive souvent pis souvent mettons il y a plus de je suis pas capable de le parquer ou ben je l'ai parqué pis là elle est rendue dans de la glace ou des affaires de même aussi ou elle a plus de roues pis des affaires fucking même j'ai même déjà rêvé que j'étais passagère d'une auto que j'étais en train de conduire wow parce que parce que genre j'étais en train de parler à la personne qui conduisait l'auto que ah oui fait que là l'auto que je conduis faut que je l'amène où là j'étais là mais non je suis pas en train de conduire l'auto mais là j'étais là ouais mais tantôt j'étais en train de conduire l'auto là pourquoi je conduis plus l'auto pis ça c'est juste dans des rêves que ça a du sens parce que dans le rêve j'étais vraiment dans les deux autos en même temps en tout cas c'est fou à quel point la réalité peut être tordue dans nos rêves pis c'est fascinant à quel point on est capable en réalité ce serait crissement imparant de se retrouver à deux places en même temps notre cerveau serait pas capable de comprendre mais dans un rêve tout est normal des fois tout est normal ou des fois c'est extrêmement imparant pour absolument rien un lapin pourrait nous faire peur dans un rêve pis ça serait le pire de nos cauchemars ou bien savoir agir comme du dessus mais savoir que la personne qu'on regarde c'est nous oui ça ça m'arrive souvent ça m'arrive souvent parce que moi mes rêves ça change souvent de plan dépendant de l'endroit où on arrive mettons justement dans la cave il y a un bout où j'étais en première personne j'étais capable je voyais à travers mes propres yeux pis dès qu'on combattait un échange je me voyais à la troisième personne pareil comme dans un RPG genre c'est bizarre pis ce qui est bizarre c'est que ça empêche pas que même si on n'est plus dans le corps on est encore là ouais on le sent pis on le sait qu'on est là notre conscience est dans le corps pareil c'est ça c'est la seule place dans un rêve où est-ce qu'on peut expérimenter les gens le monde qui survolent leur corps présence astrale ouais c'est ça c'est la seule place qu'on peut l'expérimenter pis que ça fait pas peur parce que c'est retourné dans ton corps mais c'est drôle ces affaires-là parce qu'on a tellement l'impression que c'est réaliste ça aussi un peu comme on a l'impression de voler on se croit on pense vraiment qu'on l'a fait on a vraiment l'impression que c'était vraiment arrivé on est sorti de notre corps carrément dans notre tête c'est déjà arrivé pis j'imagine que si on était capable de trouver le moyen de le faire un jour ça serait exactement la même feeling je sais pas notre cerveau on dirait qu'il est capable de créer des choses qui existent pas encore sans rien qu'on le sache pis là ça renforce ma théorie comme quoi on est dans une typique de simulation les rêves c'est juste on est déplogués à ce moment-là pis ils nous siphonnent les informations pis je le sais c'est juste comme si mettons les règles qui s'appliquent à la simulation réalité s'appliquent pas à la simulation on rêve genre dans les paramètres c'est ça ils nous ploguent de quoi pis ils siphonnent les informations qu'on a cumulées pendant la journée pendant qu'on rêve pis pendant qu'ils siphonnent ça pendant que ça sort ben ça crée comme des espèces de glitchs dans la réalité fait que c'est ça c'est ça nos rêves dans le fond mais qui sont-ils c'est qui qui siphonent ben là selon l'article c'est nous-mêmes dans le futur qui crée une simulation pour savoir comment ça s'est dépassé un peu comme tu disais Véro l'autre fois c'est quoi j'avais dit je me rappelle même plus je me souviens pas c'était dans quel épisode non plus mais t'avais parlé de ça qu'il y avait quelqu'un qui avait émis cette hypothèse-là pis ça doit être dans l'épisode de théorie de conspiration d'ailleurs ça fait du sens qu'on est dans une simulation que c'est les êtres humains futurs qui ont créé cette simulation pour savoir comment les choses auraient pu se passer de façon différente etc on est des sims ouais vraiment on s'est fait contrôler mais bon sur ça je pense qu'on a fait ben t'sais on a passé beaucoup de temps à raconter les rêves mais je pense que ça peut être quand même le fun c'est léger pis on invite les auditeurs à nous raconter des rêves qu'ils ont fait et on va les interpréter est-ce que vous rêvez que vous êtes pas capables d'uriner vous aussi on veut le savoir on veut le savoir écrivez-nous sur Twitter tweetez-nous vos rêves d'urine en 140 caractères et moins c'est ça tweetez-nous vos rêves d'urine on va avoir des fétiches bizarres dans la boîte ok bon tweetez-nous vos rêves d'urine le titre de l'épisode mes parents vont être fiers de moi c'est un art bon sur ça on close dans l'épisode avez-vous des recommandations à faire cette semaine moi j'en ai une ouais je suis en train de lire un livre crissement fucking bon genre vraiment vraiment bon je sais pas s'il existe en version française j'ai pas regardé si ça a été traduit parce que moi j'achète tous mes trucs en anglais puis après je me dis ah est-ce que ça existe en français genre quand je parle Véro est assimilé fuck ouais ben ils sont beaucoup moins chers en anglais ah pis c'est tellement plus facile à lire aussi des fois les traductions sont pas bonnes ouais les traductions ils se ressemblent toutes en vrai qu'ils ont toute la même crise de style d'écriture ben oui parce que le traducteur il écrit c'est pas un écrivain mais c'est une job d'écrivain qu'il fait ouais c'est ça ouais en tout cas mon livre je sais pas s'il a été traduit mais ça s'appelle Aria X de Southern Reach Trilogie c'est composé de trois volumes qui s'appellent Annihilation Authority pis Acceptance ça a été écrit par Jeff Vandermeer c'est sorti en mon dieu quelle année c'est pas vieux je pense 2014 peut-être j'ai la la fiche Goodreads de la trilogie mais pas le 1 ok t'as pas le 1 2014 non ils ont tous été publiés en 2014 ouais 2014 pis c'est vraiment bon c'est un livre de science fiction c'est sûr que là je peux pas super bien le décrire parce que je n'ai pas tant que ça de lu je suis rendue à la page 100 j'ai 100 pages de lu mais ça m'a vraiment beaucoup accroché dans le fond la prémisse du livre c'est qu'il y a eu un événement étrange qui est arrivé pis maintenant il y a une zone si tu veux à quelque part sur la terre on sait même pas si tu es aux Etats-Unis on a aucune idée c'est où j'imagine que c'est sur la terre que cette zone-là a été coupée par une pas une bordure une border une une barrière ouais mais c'est pas une barrière c'est pas on sait même pas si c'est quelque chose de physique mais en tout cas c'est que c'est ça il y a une zone maintenant où ça a été si tu veux un peu comme dôme de Stephen King ouais c'est ça que ça fait penser c'est ça sauf que c'est quoi une border tu sais comme les doigts une frontière ouais c'est ça une frontière une espèce de frontière une border qui est apparue pis l'autre côté de cette frontière-là tout ce qui tu sais la zone mettons avant il y a déjà eu un village il y a déjà eu des gens qui ont vécu là dans le livre il dit ça fait 30 ans que c'est arrivé l'événement X qu'on sait pas ce qui s'est passé qui fait en sorte que maintenant dans cette zone-là il se passe des choses la logique normale du monde s'applique plus c'est pour l'instant c'est ça qu'on voit pis il y a eu au début on sait qu'il y a eu 12 expéditions officiellement 12 expéditions qui ont eu lieu dans l'area X pour tu sais ramasser de l'information il y a peu de personnes qui sont revenues de cette mission-là pis ce que j'aime c'est que c'est tellement bien écrit en français ça serait pas aussi bon que ça c'est vraiment crissement bien écrit ça a l'air d'être des concepts difficiles à décrire aussi pis si c'est bien écrit ça fait juste aider l'histoire oui c'est très très abstrait la façon que c'est écrit il y a beaucoup de descriptions mais ça décrit des concepts abstraits pis ça se fait par je te dirais l'intériorisation il y a un personnage on suit un personnage qui se parle majoritairement à elle-même pis on suit si tu veux son expérience à elle là-dedans pis c'est ça qui est le fond c'est que le personnage principal c'est une femme pis c'est une femme qui est bien écrite par un homme pis crée est-ce que c'est rare un personnage féminin écrit comme ça là qui est pas stéréotypé qui est juste crée est-ce pas bien écrit c'est une biologiste dans le fond c'est vraiment intéressant pis écoute c'est rare que je lis un livre pis que j'ai envie de surligner des passages dedans parce que je trouve qu'ils sont crissement intelligents tu sais c'est de la science-fiction mais crime mais justement je check quand je mets des liens vers des livres je mets le lien vers goodreads.com je sais pas si vous savez c'est quoi goodreads non moi je connais pas c'est un genre de réseau social où tu peux créer une liste de livres chaque livre a comme une fiche c'est un peu comme IMDB mais pour les livres tu peux marquer des commentaires pis tout ça pis dire que t'es en train de lire telle telle chose ça donne une notification des gens qui sont amis avec toi blablabla je savais même pas que t'étais là-dessus David ben oui je suis là-dessus sauf que je l'utilise vraiment partiellement comme les livres dans la vie j'ai lu tellement pas vite que ça sert à rien d'aller vraiment c'est bon là-dessus mais il y a une fille qui dit qu'il fait une thèse là-dessus sur ce livre-là je me dis ouais je me dis qu'il y a sûrement du matériel dedans oh non il est vraiment bon pis il y amène des concepts comme tu sais des concepts tout simples de la vie parce que t'es un livre de science-fiction pis tu t'attends pas à voir ça là-dedans mais à un moment donné il y a une phrase pis je suis pas capable de la trouver là mais en cherchant je veux la retrouver pis la noter c'est que le personnage dans le fond principal son mari pourquoi qu'elle a fait partie de la douzième expédition c'est que son mari était dans la onzième pis il est revenu mais il est jamais revenu tu sais il est revenu pis c'était comme un zombie pis six mois plus tard il est mort du cancer qu'est-ce qui s'est passé je sais pas encore mais le fait qu'il soit revenu on l'apprend au début là c'est pas c'est pas un punch pis elle elle a choisi de faire partie de l'expédition pour ça sauf que tu sais il met beaucoup beaucoup d'emphase à décrire le personnage pis le personnage c'est une fille qui est très très intériorisée c'est une biologiste qui aime la solitude pis je pense que ça c'est quelque chose je suis pas sûre mais de la façon que c'est amené je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'elle va peut-être survivre ou je sais pas mais à un moment donné elle parle de sa relation qu'elle avait avec son mari qui était quelqu'un de très très extraverti c'est totalement opposé pis la description de la relation de deux personnes différentes comme ça c'est super bien d'emmener pis à un moment donné il y a la phrase qu'il dit il l'appelle Ghost Bird parce que dans le fond elle est tout le temps silencieuse mettons quand ils font des activités elle parle pas beaucoup elle l'observe fait qu'il l'appelle Ghost Bird pis il demande Ghost Bird do you love me do you need me pis là elle ça c'est comme une quote pis elle répond oui je l'aimais mais je pouvais pas lui répondre que j'en avais besoin parce que je n'en avais pas j'avais pas besoin de lui pis pour moi c'est comme ça que c'est censé être pis mais tu sais c'est mieux écrit que ce que je le dis c'est parce que je le traduis en même temps pis je l'ai pas dans le monde mais tu sais l'idée c'est crissement intéressant pis tu t'attends pas à ça dans un livre de science-fiction pis à plein de reprises ça arrive pis ça n'est ça n'est surprenant pis ça n'est surprenant pis c'est crissement psychologique pis il y a il y a une psychologue qui fait partie de l'expédition qui est le chef de l'expédition pis bon il y a de l'hypnotisation qui a lieu là-dedans pis tout ça pis ça parle de tout ces concepts de qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai qu'est-ce que je me suis fait inculquer par l'hypnotisation par l'hypnose pas l'hypnotisation what the fuck pis il y a une coupe par rapport à la relation d'une personne introvertie au monde en tout cas je sais que moi c'est des sujets que je me retrouve aussi en même temps fait que pour moi c'est peut-être encore plus intéressant mais ah non c'est crissement bon fait que je conseille le livre il est fucking beau en hardcover je viens de checker sur Google je suis en train d'acheter le livre moi j'ai la paperback mais pas le format de poche le gros format il est beau il est vraiment beau parce que le livre il est blanc c'est la trilogie des trois ensemble il est blanc avec une barre rouge avec la barre rouge avec le X dessus qui a une barre rouge pis l'autre c'est la plante mais ce qu'on voit pas c'est que le livre les pages sont faites comme si c'était un vieux manuscrit ils sont pas égales c'est pas cote cote ils ont été coupés genre à la main ouais pis ça a été fait pour que ben je pense pas que ça a été coupé à la main parce que quand tu le regardes de côté tu vois qu'ils ont fait des indentations de façon volontaire pour que t'aies des boutes où c'est plus long mettons que d'autres pis que ça donne l'impression que c'est du papier relié à la main justement comme du pis parce que dans le livre ça brise le quatrième mur des fois un peu en disant tu sais ça on a décrit son journal d'expédition en disant un peu comme celui que vous êtes en train de lire en fond fait que c'est pour vraiment te direr comme si t'étais en train de lire son journal d'expédition genre de voir est-ce qu'elle survit est-ce qu'elle ne survit pas qu'est-ce qui se passe je suis dans le premier livre il y en a trois mais non ça fait longtemps que j'ai pas accroché tu m'as tellement donné des frissons ça a l'air tellement bon ah non ça fait longtemps que j'ai pas lu un bon livre de même sincèrement que j'ai accroché pendant autant tu sais la dernière fois que c'est arrivé c'était Hunger Games quand les livres sortaient j'ai lisé genre j'ai dévoré pis j'étais pas capable de m'arrêter ouais Hunger Games et tout j'avais vraiment aimé par exemple mais faut vraiment que je trouve faut vraiment que je retrouve le la quote parce que c'était c'était très bon ben quand tu la retrouveras tu me la donneras et nous en ferons un suivi c'est bon faut que j'arrête de m'acheter des livres cahiers mais bon ah oui tu sais j'en ai une j'en ai une j'en ai une j'en ai une de ceux que j'aimais ben dans le fond c'est qu'elle vient de trouver quelque chose pis là elle dit euh euh je vais le dire en anglais that's how the madness of the world tries to colonize you from the outside in forcing you to live in its reality pis je trouve ça tellement parce que t'sais t'sais c'est comme ça dans le fond ce qu'elle veut dire c'est que c'est comme ça que tu t'habites dessus à n'importe quoi t'sais frisson oh non oh mais là mais c'est de la torture c'est parce que ce que vous savez pas c'est que j'ai acheté en 20 piastres d'olive pour vous récemment j'en ai acheté j'en ai acheté un pour mon aile à Montréal pis après ça j'étais atterrée dans une librairie pis j'ai acheté 5 livres oh wow j'ai vraiment crissement beaucoup de lectures devant moi mais je vais te laisser finir pis je vais te donner ma recommandation pis étrangement faut vraiment rejoindre la tue pour vrai ah non tu vas pas me faire acheter un autre livre peut-être insta-bye non mais de la manière que Véro elle a décrit le sien il est peut-être je pense qu'il va être meilleur que lui que je veux je veux recommander mais il est quand même c'est une belle couverture que j'ai faite ok ben vas-y Véro t'as-tu dit moi donc j'ai fini c'est correct je vais chercher ma quote pis ce qu'elle a trouvé je vous la lirai mais je vais écouter en même temps ouais ben moi c'est un genre de c'est un livre c'est aussi une trilogie pis c'est pis c'est genre un peu apocalyptique c'est vraiment c'est vraiment je t'allais à la librairie de la sœur qui est vraiment une librairie de ma tante avec plein d'affaires ésotériques et une section psychologie qui est juste de la crise de psychopop pis tu peux acheter des genre des capteurs de rêve pis des roches qui donnent de l'énergie pis plein d'affaires de même là vous voyez le genre pis des signets de Jésus c'est que là t'es comme ok je trouverais pas de livre à mon goût c'est certain mais j'ai quand même fait le tour au complet pis là je suis tombée dans les nouveautés pis dans les nouveautés il y avait ce livre-là c'est le passage de Justin Cronin le passage de Justin Cronin oui pis regardez regardez sur sur Google n'importe quoi c'est vraiment avec la page couverture que j'ai décidé d'acheter le livre je suis vraiment je suis vraiment superficielle dans mes choix de livres parce que j'aime toutes les genres pis j'aime juste ça lire pis je donne tout tout le temps tu sais je donne tout le temps une chance aux coureurs je vois toutes les mais fait que je me dis bon je vais y aller avec la couverture mais le synopsis mettons c'est quelle couverture que tu parles parce qu'il y a une forêt pis il y a aussi une face de filles une forêt la forêt avec les étoiles les étoiles pis tout le synopsis il y a un siècle le monde a sombré dans le chaos une épidémie dont l'origine ne fut jamais identifiée a transformé l'homme en mutant et réduit la civilisation anéant les derniers représentants de l'humanité vivent en colonie luttent jour après jour pour survivre surgit de nulle part une jeune fille vient à leur rencontre elle semble avoir 14 ans elle en a 100 de plus elle est venue sauver le monde mais ça a l'air cliché mais ah oui pis il y a aussi le fait que Stephen King a recommandé le livre ok j'étais comme j'étais comme ok fait que c'est t'sais Stephen King recommande le livre pis il a l'air quand même assez difficile comme personnage oui mais je comprends pourquoi il l'a recommandé parce que c'est vraiment long avant d'installer le mood pis c'est ça qui est le fun tu rentres pas dessus dans l'apocalypse t'as le prix apocalypse pis pis vraiment t'as l'histoire de plein de personnes différentes pis au début tu comprends pas si ça va faire un sens ensemble mais toutes les petites pièces de casse-tête s'imbriquent ensemble pis là tu fais comme ah ok pis des fois t'es obligé de retourner dans les pages de faire comme ah oui un tel oui c'est ça qu'ils faisaient pis c'est pour ça que fait que ça fait vraiment travailler le cerveau un peu style je sais pas comment dire en vrai faut que t'essayes de devenir un petit peu la suite pis ça te donne juste les informations qu'on doute en même temps c'est ben ça fait penser à The Dome justement The Dome c'est ça quand tu le lis je sais pas s'il y en a un de vous deux qui l'a lu je l'achète je l'ai pas encore lu je l'ai pas fini je suis comme dans je pense le 3 quart du premier pis il y en a deux super épais mais c'est tellement ils prennent tellement le temps d'installer le tout mais une fois de temps en temps il y a de quoi de super naturel qui se passe pis ça a jamais de lien pis tu fais tellement des hypothèses dans ta tête à vouloir savoir c'est quoi le rapport que je pense que tu perds juste ton temps parce que je pense qu'il n'y en aura jamais dans le fond connaissant Stephen King peut-être qu'il n'y aura jamais de rapport entre tous ces événements ça se peut des fois il est juste un peu troll c'est clair mais c'est ça j'ai été vraiment agréablement surpris j'ai commencé à lire pis ça m'a vraiment vite accrochée pis c'est j'ai rarement lu des livres apocalyptiques disons là pis c'est une manière vraiment intéressante et très ben tu sais ça a été écrit en 2013 c'est très actuel aussi de la manière que c'est abordé pis c'est vraiment mis dans notre contexte de maintenant mettons mais c'est des événements comme c'est un peu surnaturel pis c'est c'est super bon pour vrai là je suis rendue à la moitié du livre je pense j'ai 350 pages de lue à peu près là pis c'est vraiment je comprends pas encore trop où est-ce que ça s'en va mais c'est c'est accrocheur fait que c'est ça c'est une belle expérience mais c'est pas mais c'est mais c'est pas autant tu sais comme mettons citation philosophique c'est peut-être moins littéraire c'est plus une histoire que ben tu sais toutes les livres c'est des histoires mais c'est t'embarques vraiment t'embarques vraiment dedans par exemple pis tu sais c'est des thèmes qui ont déjà été abordés par plusieurs mais de la manière que c'est abordé je trouve que ça fait ça fait différent pis l'univers est quand même assez vraiment bien développé aussi tu sais ça a tout un toutes les petites choses ont toute une explication tu sais comme logique pis rationnelle derrière ça ça se tient tout bien pis c'est c'est bien construit comme livre fait qu'à là je suis ben je suis ben contente de mon choix pis là j'ai 50 livres à lire tellement de choses il y en a combien il y en a plus il y a le passage 1 le passage 2 pis 3 il s'était je sais que c'était une trilogie fait que probablement ce qui fait vraiment chier c'est que je lis la description sur Amazon pis j'ai payé le livre vraiment plus cher que ça en livrée ouais ben les librairies genre quasiment deux fois plus cher aïe aïe ouais ça fait longtemps que j'ai pas été dans une librairie de m'acheter un livre je pense que la dernière fois c'est arrivé ça fait ben en fait non c'est pas vrai je vais souvent dans les trucs de livres usagers fait que je sais pas si ça compte ben oui ça compte pis je ramasse toutes les dagues à ta critique que je peux trouver pis après ça je fais le tri pis après ça je les donne si jamais je les dis en double bon ça compte mais c'est sûr ça donne pas le c'est mettons si tu voudrais savoir c'est quoi le prix que tu peux payer en librairie c'est cher mais je trouve que c'est pas le même feeling acheter sur Amazon un livre pis acheter en librairie en librairie c'est impulsif pis ça fait appel à plus que juste ah je vais lire ça parce que je me suis fait conseiller j'ai ma liste j'ai ma wish list sur Amazon mettons de tous des livres que je veux lire éventuellement fait que tu sais c'est il faut que je un jour tandis que quand je vais dans une librairie c'est juste c'est comme quand tu vas à l'épicerie pis t'as faim ben c'est complètement contraire moi c'est Amazon qui est instant by ils ont mes informations pis là tantôt quand Véro décrivait le livre je trippais pis là je l'ai acheté mais si qui va arriver le 8 mars ah ouais mais quand je vais en magasin par exemple ça veut dire que je prends la peine pis je veux voir le livre pis il faut que je le file pis t'sais c'est un livre qui m'a été recommandé pis que j'ai pris le temps de maturer dans ma tête c'est mettons genre celui à Véro je l'ai acheté instantanément parce que sa description était vraiment bonne mais si j'avais pas acheté là j'aurais été l'acheter en personne j'aurais pas attendu t'sais j'aurais pas j'aurais pas mis ça dans ma liste d'Amazon je l'aurais comme pris en note pis j'aurais été en personne pis je l'aurais regardé pis j'aurais pris le temps genre ouais pis moi je trouve que quand vivant en personne je suis capable de me convaincre que j'en ai pas de besoin ouais ça aussi quand je vois l'objet je suis comme mon dieu culpabilité pis là je suis capable de m'en aller des fois ah ouais ah non c'est si c'est l'objet qui m'intéresse je l'ai déjà dans mes mains je peux pas le reposer sur la table avant ça me faisait ça mais t'sais quand c'est immatériel mettons là sur Amazon j'ai comme ah ben il existe pas encore le livre parce que je le vois pas j'achète il arrive chez nous pis là après ça je me sens coupable on peut pas se sentir coupable avec des livres mais là moi je dois admettre que j'ai un petit peu dépassé les bords mais oh mon dieu je vais en avoir vraiment beaucoup à lire pour longtemps j'ai vraiment un estu de j'ai pas le goût de jouer à des t'sais t'as des des temps que t'as le goût de quitter des séries des temps que t'as le goût de jouer à des jeux là j'ai fini mon Stardew Valley là j'ai fait le tour là je suis mariée j'ai des enfants pis je fais full de production massive j'ai full de cash ok I own the game je peux faire autre chose non mais c'est vrai mais là je suis rendue d'un et sur ça je vais donner ma recommandation avant qu'on s'est allé pendant 3 heures je vais tellement être obligé de couper des bouts effectivement ma recommandation pour ceux qui se souviennent que je buvais un verre de lait au début c'était parce que c'était un merveilleux dessert très très simple à faire probablement le plus simple que j'ai jamais fait mais un des meilleurs c'est toujours la simplicité gang toujours c'est des bouchées de crème glacée avec du chocolat dessus c'est comme si on avait fait des petites boules de crème glacée pis qu'on avait trempé les boules de crème glacée dans du chocolat en fait c'est littéralement ça que j'ai fait mais tu sais le chocolat qui durcit quand tu vas t'acheter une crème molle la façon de faire ça c'est de faire fondre du chocolat pis de mettre de l'huile de cacao de cacao de l'huile de noix de coco j'étais là sadiste mais de l'huile de noix de coco mélangée ensemble là-dedans pis là le mélange reste mou à température pièce mais 30 secondes sur de la crème glacée ça durcit pis ça goûte le 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 ciel c'est tellement bon c'est fou dans la tête parce que ben t'sais j'aime vraiment beaucoup le goût de la noix de coco mais si vous aimez pas ça dans le fond ça goûte un peu tout ça fait que ça gâche un peu l'expérience pour les gens qui n'aiment pas ça mais en gros le concept chimique que moi je prends là-dedans c'est qu'il faut mélanger de l'huile avec du chocolat pour que ça reste mou à température pièce pour que t'aies le temps de faire ta recette mais au congélateur ça prend 30 secondes et c'est durci oh ça a l'air bon c'est extrêmement bon c'est super simple j'en ai fait plein pis là on en mange une fois de temps en temps ça fait genre bientôt 4 jours qu'on en a qu'on en a dans le congélateur pis il en reste plein tu peux le laisser dans le congèle pis là tu fais juste une empreinte quand on... oui c'est ça dans le fond la recette que dans le fond c'est une recette tasty les petites vidéos sur internet que like moi ont parodié justement effectivement c'était très drôle ben j'ai dans le fond c'est une recette de ça pis eux autres ils font comme deux tasses pis tout ça tu pourrais la couper en deux pis ça en ferait moins mais dans le fond quand il y en a beaucoup c'est aussi plus facile de tremper tes boules dans la crème glacée pis ça prend vraiment littéralement juste 30 secondes au congélateur pis c'est déjà dur pis tu peux les manger pis c'est super bon c'est ma recommandation de la semaine vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à filotepoto.com baroblique podcast baroblique 43 n'oubliez pas de nous noter sur iTunes si vous aimez ce que vous avez entendu même si vous aimez pas ça on s'en fout notez-nous ça va nous donner de l'attention pis les gens sur iTunes vont nous retrouver plus facilement sinon ben on est sur Twitter tout le monde moi je suis David baroblique baroblique qui est Gilbert à l'envers Van est à Vanitibi et Véro est à ButtLazer alors pis le show est à filotepoto.com filotepoto sur Facebook sur Twitter également alors sur ce épisode 43 yeah 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 épisode 43 peace out bye bye peace ciao